Bonjour à tous, bonjour à tous les fonds de ma chérie. J'espère que vous allez très très bien. Alors aujourd'hui, je suis revenu pour vous présenter toujours une nouvelle leçon. Leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée pour les étudiants et les étudiants de la première année collégiale. Leçon d'aujourd'hui, c'est l'étude des compléments circonstanciels. Ça veut dire définir les compléments circonstanciels. Alors, soyez attentifs et suivez bien. Alors, nous avons pour première année collégiale, plombé les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière. Alors, le complément circonstanciel, premièrement, le complément circonstanciel. Alors, nous avons exemple, Ali joue du piano depuis qu'il a 10 ans. Alors, Ali joue du piano depuis qu'il a 10 ans. Alors, je pose la question, Ali joue du piano depuis quand ? La réponse, ce sera depuis 10 ans. Alors, le mot ou bien l'expression depuis 10 ans, c'est un complément circonstanciel de temps. Ce qu'on appelle, ce qu'on écrit, c'est c'était. C'est un complément circonstanciel qui désigne le temps, qui précise le temps pour se passer à l'action. Ça veut dire que l'enfant qui joue du piano, il joue depuis qu'il a 10 ans. Donc, c'est une période, c'est une durée. Alors, complément circonstanciel de temps, il donne, hein, il donne des informations. Le complément circonstanciel de temps, c'est c'était, il donne des informations sur le temps. Ça veut dire la durée, hein. D'après cette phrase-là, depuis qu'il a 10 ans, il exprime la durée, hein. C'est une durée. La deuxième phrase, on était, nous passons les vacances, hein, à Marrakech. Quand, on était, où, à Marrakech. Alors, été, on était, c'est un complément circonstanciel de temps. On était, c'est un complément circonstanciel de temps. Il précise le temps où nous passons les vacances. Quand, nous passons les vacances. Nous passons les vacances à Marrakech, quand, on était. À Marrakech, c'est un complément circonstanciel de lieu. Il précise le lieu où nous passons les vacances qu'on était. En été, nous passons les vacances où, à Marrakech. C'est le lieu. Marrakech, c'est, c'est R-lieu. Il précise le lieu où, avec accent, où se déroule le maxien. Il précise le lieu où se déroule le maxien. Voilà ce qu'on appelle le complément circonstanciel de lieu. Qu'est-ce qu'un complément circonstanciel ? C'est ça la question. C'est ça ce qu'on peut savoir. C'est ça ce qu'on peut définir maintenant. Un complément circonstanciel précis, les circonstances dont lesquelles se déroule l'action est exprimée par le même. Je répète, un complément circonstanciel précis est donc une précision sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. L'action qui est exprimée par le bien, ou bien le lieu, ou bien le taux, ou bien la manière. Voilà ce qu'on appelle un complément circonstanciel. Bien, maintenant on va essayer de définir les types de compléments circonstanciels. Quels sont les compléments circonstanciels ? Quels sont les différents compléments circonstanciels ? Alors premièrement, nous avons le complément circonstanciel de temps. Elle donne des informations de type temporel. Le complément circonstanciel de temps, elle donne des précisions, elle donne des informations de type temporel. Elle donne une information de type temporel et répond à la question quand. Pour te lever le complément circonstanciel de temps, on pose la question quand. À midi. Combien de temps ? Trois heures. Combien de temps ? Un mois. Donc voilà, l'impôt qu'on emploie. Et avec lesquelles on pose la question pour te lever le complément circonstanciel de temps. Nous partirons demain. Nous partirons quand ? Demain. Complément circonstanciel de temps. C'est un complément circonstanciel de temps. Et je donne le temps où nous partirons nos vacances. On vient demain. Le spectacle dure une heure. Le spectacle dure une heure. Le spectacle dure combien de temps ? Une heure. Donc c'est un complément circonstanciel de temps. Une heure. CCT. Elle répond à la question combien de temps. C'est une durée. Une heure. Le complément circonstanciel du lieu. CCM donne une information sur le lieu. Et on répond à la question où ? Ou bien tout. Voilà. Le complément circonstanciel donne des précisions sur le lieu. Le complément circonstanciel de temps donne des précisions sur le temps. Alors avec un niveau où ? Ou bien tout. On pose la question contre le vide ou complément circonstanciel du lieu. CCM. Nous partirons à la plage. Demain. Nous partirons où ? Demain. Avec oure accent. C'est à la plage. Complément circonstanciel. Nous partirons à la plage. Demain. Complément circonstanciel de temps. Bon. Dans cette phrase-là, nous avons deux compléments. CCM et CCT. Le complément circonstanciel de manière CCM donne une information sur comment est faite l'action. Comment est faite l'action ? Par contre, le temps où, quand se passe l'action. Le lieu où se passe l'action. Et maintenant, comment se passe l'action ? Elle se passe. Elle répond à l'action. Elle répond à la question. Comment ? Pour délever le complément circonstanciel de manière. Je pose la question. Comment ? Nous partirons en voiture. Nous partirons en car. Nous partirons en bûche. Comment ? Nous partirons comment ? En voiture. CCM. Voilà le complément circonstanciel de manière. Le complément circonstanciel de manière peu. Alors voilà, le mot « peut » c'est le mot « pouvoir ». Il peut, ça veut dire se déplacer, être au début de la phrase ou bien à la fin de la phrase. Même le complément circonstanciel de, les compléments circonstanciels en général, peuvent être supprimés. Pourquoi ? Parce que ce sont des compléments facultatifs. On les a utilisés seulement pour enrichir la phrase et pour donner plus de précision à la phrase. C'est ça le but du complément circonstanciel. Alors, il peut être supprimé, il peut être aussi un pronom, le complément circonstanciel. Il peut être un pronom, le partiment à l'école. À l'école, c'est un complément circonstanciel du lieu. Donc, je peux dire, nous y partions. Que remplace Y à l'école ? Donc, à l'école et Y, tous les deux, ce sont des compléments circonstanciels du lieu. Voilà la leçon d'aujourd'hui. Voilà la leçon d'aujourd'hui. J'espère qu'ils soient bien complices, bien assimilés. C'est une leçon destinée pour les étudiants dans la première année collégiale concernant les compléments circonstanciels. Ça veut dire identifier les compléments circonstanciels. Qu'est-ce qu'un complément circonstanciel ? Quels sont les différents compléments circonstanciels ? Comment peut-on trouver un complément ? Quelles sont les questions qu'on peut poser pour trouver un complément de temps ? Ou bien un complément de lieu ? Ou bien un complément de manière ? Voilà. La leçon est finie. J'espère que vous avez bien suivi, bien bénéficié de mon explication. Je vous encourage, je vous souhaite une bonne réussite. Attendez-moi d'autres vidéos, mais n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre votre doigt sur Abonné, 15ème, pour recevoir toujours de nouvelles leçons. Et pour m'encourager moi aussi, pour vous présenter toujours de la naissance prochaine. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada